Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans ma salle de bain. J'ai tellement hâte que le confinement soit fini pour que je puisse rentrer chez moi et filmer avec ma lumière. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à mon Insta, je le mets là. Voilà, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous remercier pour tous les nouveaux. On est 24 000, c'est incroyable. Merci Astito évidemment. Donc si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous présenter, je sais pas, à me dire votre prénom, vos passions en commentaire, ça m'intéresse. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire ma wishlist de 19 ans. Alors oui, mon anniversaire est déjà passée, mais je n'ai pas eu de cadeau, étant donné que nous étions en confinement. Et je me suis dit, tu peux pas laisser passer ça. Donc j'ai décidé de me faire ma propre wishlist en étant mon propre sugar daddy. On va imaginer dans cette vidéo que je suis millionnaire et que je peux m'acheter ce que je veux. Je vais vous partager tous les trucs qui me font grave de l'oeil, tous les trucs qui m'intéressent, mais que je pourrais jamais avoir à mon anniversaire ou à Noël ou un truc comme ça, parce que ça coûte trop cher. Et je suis déjà extrêmement chanceuse, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant, parce que je trouve ça toujours un peu gênant de montrer des articles hyper chers dans une wishlist normale, parce que ça fait vraiment genre, j'attends que les gens me l'offrent, alors que pas du tout. Bon, on va commencer avec la catégorie fringues. Les fringues, donc premièrement, le Chiquito de chez Jacquemus. Vraiment, je sais que c'est pas du tout original. Moi, c'est pas le tout petit qui m'intéresse. C'est vraiment le moyen, je crois, il coûte dans les 650-700, c'est qu'il y a énormément de points à ça qu'on est d'accord, mais bon, pour du luxe, c'est pas tant que ça. Et il est vraiment magnifique, vraiment, je l'aime trop. Et moi, il y a deux modèles qui me font vraiment de l'œil. C'est le bleu et blanc, donc je vous les mettrai, j'apprécie. Et le rose, type Vichy, donc un peu de cette couleur-là. J'aime bien la mode, j'aime bien le luxe, mais mon péché mignon, c'est les sacs. Vraiment, j'adore les sacs, que ce soit de luxe ou pas. Et Jacquemus, je trouve que c'est une très belle marque. Enfin, je trouve que les collections qu'il a faites, je suis pas du tout originale. Tout le monde dit ça, mais j'aime beaucoup aussi l'état d'esprit de son Instagram. Ensuite, Cézanne, en règle générale, cette marque, j'adore ça. Si j'en avais les moyens, j'achèterais toute leur garde-robe. Genre vraiment tout, 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 tout. Parce que je sais pas, je trouve ça tellement beau et tellement classe, tellement chic. Ça me correspond carrément. Ils avaient fait un pop-up store à l'île, j'avais adoré. Donc, je ferais une razia chez eux. Ensuite, un autre élément de mode, donc je rêve depuis mes plusieurs années, c'est le trench Burberry. Je trouve que ça rajoute carrément du style à une personne, surtout les très longs trench. Je trouve que ça va aux personnes grandes, aux personnes petites. Enfin, ça va à tous les morphos pour moi. Et vraiment, j'adore. Je trouve que le Burberry, évidemment, c'est un classique. Après, voilà, il est super cher, donc c'est compliqué. Et puis, pour un manteau, en fait, j'aurais peur de trop l'abîmer. On va ensuite passer à la catégorie électronique parce que, moi, la plupart du temps, quand j'ai de l'argent, je mets tout dans mon matériel photo ou vidéo. Donc, un premier truc que j'aimerais énormément avoir, bon, ça, pas besoin d'être millionnaire, je pense que je vais me l'acheter très prochainement, c'est les lampes rondes. Je sais plus du tout comment ça s'appelle les lampes qui font de la lumière blanche parce que, vraiment, je trouve que ça rend un truc... Enfin, ça donne un rendu hyper beau et j'ai un bon appareil photo, mais j'arrive pas à régler bien la lumière. Genre, là, vous voyez, je trouve que la qualité est pourrie par rapport aux capacités de l'appareil. Et ensuite, un autre truc que j'aurais aimé avoir, c'est le Canon G7X Mark III. Pas le 2, parce que le 2, je l'ai déjà eu et je l'ai rendu parce que, vraiment, le son est pourri. Je sais pas si c'est leur nouvelle manière de le créer. Il est nul. Par contre, au niveau qualité, c'est incroyable. Ça te rend si beau. Il est trop bien parce qu'il a une prise micro et donc, un jour, j'aimerais trop me l'acheter. Vraiment, c'est un gros goal de l'avoir. Bon, après, je viens d'avoir mon nouvel appareil, enfin, cet appareil-là. Et ensuite, un dernier truc que j'aimerais énormément, c'est le dernier iPhone. Je ne l'achèterai pas maintenant parce que le mien n'est pas encore mort. J'ai le 6. Mais c'est clair que tu fais des photos de ouf. Ça change quand même quelque chose et aussi, il y a beaucoup plus de place. Mais bon, je suis pas trop dans cette idée de surconsommation. Donc, voilà, je l'achèterai quand le 6 sera mort et je l'achèterai en reconditionné, je pense. Tout à l'heure, j'étais avec ma soeur et je lui ai parlé de cette vidéo. Et je lui ai dit, ouais, qu'est-ce que t'achèterais si tout d'un coup, on devenait millionnaire ? Elle m'a dit, j'irais faire un lissage chez Myriam K. Et c'est vrai qu'en y pensant, je pense que moi aussi, j'irais chez Myriam K parce que c'est incroyable. Les YouTubers, on dirait, ils rentrent, ils ont de la paille et ils ressortent. Ah, abonnez-vous à ma chaîne. Comme ça, va peut-être qu'un jour, j'irais chez Myriam K. Vraiment incroyable. Mais bon, évidemment, ça va donner. Après, je peux comprendre. Enfin, tu payes aussi le nom, la marque et tout. Bah, moi, no way, je vais chez Chip. Ensuite, je vais vous parler de mon plus grand rêve que j'aimerais faire un jour. Mais après, je pense que si je devenais millionnaire, ça me ferait perdre pied et j'aurais plus ce rêve-là. Mais j'aimerais énormément faire le tour du monde en caravane et notamment l'Amérique. Vraiment mon gros rêve. J'adorerais aller au Canada. Je suis énormément de Québécois sur Internet. Le Canada, c'est vraiment mon gros goal. Enfin, je le dis tout le temps à mes potes. Et au Pérou aussi. En règle générale, toute l'Amérique, même les Etats-Unis et tout. Bon, après, c'est vrai qu'avec le coronavirus, c'est pas trop possible. C'est des cultures qui m'intéressent carrément. Rien que les paysages. Enfin... J'aimerais aussi beaucoup faire l'Asie. C'était pas un truc qui m'attirait avant. Mais maintenant, ça m'attire quand même plus parce que mes amis scouts ont prévu d'aller au Laos. Et ça a fait que je me suis vraiment renseignée sur l'Asie en règle générale. Et tous les gens qui sont allés en Asie disent que c'est incroyable comme continent. Bon, après, c'est hyper large. On peut pas comparer, je pense, le Japon et le Laos. Mais apparemment, c'est à voir au moins une fois dans sa vie. Un autre truc, un message, je le ferais tellement, c'est que je m'achèterais une maison à Lisbonne avec mes meilleurs potes. Parce que vraiment, Lisbonne, c'est trop genre notre petit endroit. Enfin, on y allait qu'une fois, mais c'était trop bien. Et j'adore la ville de Lisbonne. Moi, j'y suis allée plusieurs fois. Et genre une maison avec une piscine au milieu de Lisbonne. On s'est fait un pari avec mes potes que si un jour on gagnait genre plus de millions d'euros, on se redonnerait l'argent. Bon, j'ai plus les clauses exactes, donc peut-être que dans quelques années, je serai millionnaire grâce à Noemi. Un autre truc, je pense que c'est un des derniers trucs. Ça, je le dis tout le temps, tout le temps. Si je devenais millionnaire, j'engagerais genre une masseuse pour genre toute la journée en mode. j'aurai des masseurs chez moi parce que c'est mon rêve de faire des massages. Mais je trouve que c'est hyper cher. Après, encore une fois, c'est compréhensible. Enfin, genre c'est les prix du marché, quoi. Waouh, ce serait trop bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un peu loufoque. Voilà, j'avais envie de sortir des sorties battues. De sortir des sentiers battus. J'espère donc qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et bye. Sous-titrage ST' 501